On passe au gros morceau de cette vidéo qui n'est pas pour une fois la Russie et l'Ukraine, bon ça sera des gros morceaux quand même, mais c'est la Hongrie. Donc le 18 août, le journaliste hongrois Pani tweet « C'est aujourd'hui que le gouvernement hongrois doit répondre et expliquer à la Commission européenne pourquoi l'octroi de visas et de permis de séjour facile aux citoyens russes et biélorusses ne constitue pas une menace pour l'espace Schengen. Mais le vrai problème est bien plus important. M. Orban est critiqué par ses alliés pour voir saper la sécurité de l'espace Schengen car le système hongrois de la carte nationale permet aux Russes et aux biélorusses d'obtenir facilement des visas et des permis de séjour dans l'espace Schengen. Toutefois, cette question n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tout d'abord, la carte nationale hongroise donne le droit de séjourner en Hongrie pendant plus de 90 jours au cours d'une période de 180 jours, mais pas plus de 2 ans. La carte nationale peut être renouvelée à chaque fois pour une durée maximale de 3 ans. Ce système a été initialement introduit pour faciliter l'emploi des travailleurs migrants ukrainiens et serbes. Puis, le 9 juillet 2024, Viktor Orban a soudainement ouvert cette possibilité aux citoyens d'un certain nombre de pays des Balkans, ainsi qu'à ceux de la Russie et du Belarus. Tout cela s'est produit à un moment où les attaques hybrides et les opérations de sabotage russes visaient les pays baltes, la Pologne et un certain nombre d'autres alliés de l'Union Européenne, l'un après l'autre. L'action d'Orban a été perçue comme une provocation évidente par de nombreux débutants européens qui ont appelé l'Union Européenne à suspendre l'adhésion de la Hongrie à l'espace Schengen. Alors voilà pourquoi les conversanos de ce monde ne comprennent rien, puisque récemment il a encore fait l'apologie d'Orban. Parce que pour faire diversion, évidemment, Orban désigne Soros comme le grand méchant, de l'immigration, etc. Alors que c'est la Russie, directement et indirectement. Et là, Orban ouvre les vannes donc aux Russes, sans blague, qui peuvent venir tranquillement en Europe et commettre tous les sabotages qu'ils veulent. Donc ça, ça rappelle évidemment ce qui se passe aux Etats-Unis, avec l'immigration massive voulue par Biden et Kamala Harris. Voilà. Donc franchement, pour tomber dans ce piège-là, il faut vraiment le vouloir. Alors, commissaire européenne aux affaires intérieures. Ilva Johansson a réagi à la mesure hongroise en déclarant « La Russie est une menace pour la sécurité, nous avons besoin de plus et non de moins de vigilance. Permettre aux espions et saboteurs russes potentiels d'accéder facilement à l'UE compromettrait notre sécurité à tous. » Voilà, donc Orban se dit contre l'immigration, mais il fait entrer massivement des espions russes et biélorusses, franchement. « Aujourd'hui, dans une lettre, je demande au gouvernement hongrois de s'expliquer si leur système d'accès facile représente un risque, nous agirons. Le gouvernement hongrois reste sur ses gardes. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'inclusion des citoyens russes et biélorusses dans le programme de la carte nationale ne posait aucun risque pour la sécurité de l'espace Schengen. Ben voyons, affirmant que ces personnes doivent toujours se soumettre à des contrôles approfondis pour entrer et séjourner en Hongrie. » C'est ça, on vous croit. « Toute affirmation contraire est un mensonge pur et simple de la part de nos collègues d'Europe du Nord et des pays baltes, aveuglés par leur position en faveur de la guerre. » C'est ça. Ben moi, je leur fais plus confiance à eux qu'à toi, figure-toi. Et c'est pas parce que t'es calviniste, là, pour le coup. « Cependant, des dizaines d'exemples passés montrent clairement que le gouvernement hongrois et les autorités locales ne peuvent ou ne veulent pas protéger la sécurité de l'espace Schengen, en particulier lorsqu'il s'agit d'un grand nombre d'immigrants et de citoyens russes ayant des liens avec les services de renseignement. » En avril, le gouvernement hongrois a déjà proposé une loi pour répondre rapidement aux besoins particuliers en main d'œuvre des entreprises impliquées dans la construction du projet de centrale nucléaire Pax 2 de Rosatom et du premier projet chinois de l'initiative des nouvelles routes de la soie pour la Hongrie, la reconstruction du chemin de fer Budapest-Belgrade. Pour ces deux projets en particulier, les travailleurs originaires de pays dits tiers à l'Union Européenne pourraient obtenir des permis de séjour liés au travail par le biais d'une procédure simplifiée valable 5 ans à compter de la date de délivrance. Ça s'applique également aux membres de la famille. Voilà, donc il y a aussi des Chinois qui sont dans le... Évidemment, puisque lui, il ouvre son pays aux Russes et aux Chinois. « Les pays voisins considèrent le projet Pax 2 de Rosatom comme un foyer d'espionnage russe. Ces inquiétudes ne sont pas sans fondement, car la Russie a l'habitude de s'appuyer sur des entreprises publiques comme Rosatom pour dissimuler ses activités de renseignement, a déclaré un ancien haut responsable du contre-espionnage hongrois, Peter Bouda, à l'occasion d'une conférence de presse. Comme je l'ai récemment écrit, le nombre de citoyens russes « travaillant » sur le projet Rosatom en Hongrie devrait passer d'environ 400 actuellement à plus de 1000 d'ici 2025, selon une source ayant une connaissance directe des plans. La colonie russe dans la ville de Pax devrait progressivement atteindre 6000 personnes et plus. Pax 2 est le dernier projet de centrale nucléaire de ce type de Rosatom dans l'Union Européenne, après que la Finlande a fermé la sienne à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et voilà, c'est la Finlande qui a raison, là, sur le coup. Et l'UE, on voit bien qu'elle est du côté russo-chinois, parce que sinon il aurait fallu virer même la Hongrie de l'UE, de l'Union Européenne, évidemment. Pas que de Schengen. Ce ne sont pas seulement les Russes et les Biélorusses qui accèdent à l'Hongrie, mais aussi les ressortissants chinois, en particulier les officiers de police chinois, franchement. Après avoir signé un accord de sécurité avec la Chine au début de l'année, le gouvernement hongrois a autorisé ses agents à patrouiller aux côtés de leurs homologues hongrois en assurant le maintien de l'ordre pour les citoyens chinois à Hongrie. Non mais on rêve. Les dissidents chinois craignent que cela ne permette aux autorités chinoises de mener des missions secrètes dans d'autres pays européens de l'espace Schengen et de détenir arbitrairement des dissidents. C'est tout ce qu'ils savent faire. En réponse, ils ont lancé une pétition demandant à l'OTAN d'intervenir. Comme je l'ai déjà signalé, l'accord accorde secrètement au personnel de sécurité chinois le droit d'apporter et d'utiliser son matériel de surveillance en Hongrie, toujours à l'intérieur de l'espace Schengen. Le pacte de sécurité a suscité d'importantes critiques internationales, mais le gouvernement Orban a rejeté ses préoccupations, comme il l'avait fait pour le programme de carte nationale pour les russes et les biélorusses. Et comme il n'y a pas de réaction, il continue, il a bien raison. Parce que là, c'est l'Union européenne qui est responsable et donc tous ses collabos. Mais après, non, non, on est du côté américain. Ah ouais, c'est ça. Maintenant, discutons de la façon dont la Hongrie gère la sécurité des frontières et l'application de la loi. Entre début 2023 et juin 2024, la Hongrie a libéré de prison 2290 des 2544 trafiquants d'êtres humains de nationalités étrangères condamnées. Ça, c'est scandaleux aussi. Dans une décision très controversée qui a suscité la colère des pays voisins, le gouvernement d'Orban a commencé à libérer des ressortissants étrangers condamnés pour trafic d'êtres humains, en invoquant la surpopulation des prisons et l'argument selon lequel les contribuables hongrois ne devraient pas supporter le coût de l'alimentation des criminels étrangers. Franchement, quelle honte. Non mais là, Orban, c'est vraiment un ennemi de l'Occident. Comment est-ce qu'on peut tomber dans ce piège-là, franchement ? Toutefois, cette mesure a été prise sans consultation adéquate des pays voisins. Une fois libérés, ces trafiquants sont censés retourner dans leur pays d'origine pour y purger leur peine. Mais le respect de cette obligation est largement laissé à leur discrétion. Notamment, 16 de ces trafiquants libérés ont été à nouveau arrêtés en Hongrie, ce qui prouve clairement que la politique gouvernementale de sortie de prison alimente la criminalité. Ces chiffres ont été révélés par le président du parti d'opposition Momentum Marton Tempos. Il y a plus. En 2023, environ 40 000 migrants sans papier sont entrés en Slovaquie, déclenchant une crise migratoire et suscitant la panique le long de la frontière hongro-slovaque. Cette situation a directement joué en faveur du parti SMER de Robert Fico, allié d'Orban, en renforçant son soutien juste avant les élections législatives en Slovaquie. Vous voyez, c'est la même stratégie à chaque fois avec les russo-chinois. Ils font monter les migrations, ce qui fait monter les partis pro-russo-chinois. Ça, il faudrait commencer à le comprendre, maintenant. De nombreux rapports indiquent que les migrants ont franchi la frontière hongro-slovaque sans grande résistance. Et malgré la demande d'aide de la Slovaquie, les autorités hongroises n'ont pratiquement rien fait. Après la victoire de Fico, le flux de migrants a soudainement cessé. Ah tiens. Le chef de la police slovaque a affirmé qu'au moins deux terroristes avaient été identifiés parmi les migrants autorisés à passer par la Hongrie. Eh oui, tant qu'à faire. L'inaction de la Hongrie, ou comme le suggèrent certains politiciens slovaques, sa complicité, dans la crise migratoire de la Slovaquie, a conduit à l'introduction de contrôles frontaliers temporaires dans la région par plusieurs pays, y compris à la frontière slovaco-polonaise. Cela a clairement démontré que la Hongrie ne pouvait pas ou ne voulait pas appliquer des contrôles frontaliers, des réglementations en matière d'immigration et des mesures de sécurité appropriées, ce qui a obligé ses voisins à intervenir. Lorsqu'on évoque la Hongrie en tant que trou noir du contre-espionnage au sein de l'espace Schengen et de l'OTAN, il faut mettre en évidence la Banque internationale d'investissement, B2I, dirigée par la Russie, souvent surnommée la Banque d'espionnage russe par les médias. En 2019, malgré les vives protestations des principaux alliés de l'OTAN, la banque a transféré son siège de Moscou à Budapest. Le gouvernement d'Orban a accordé à la B2I des immunités diplomatiques étendues, ce qui en fait une couverture idéale pour les activités d'espionnage russe. Il est rapidement apparu que le président de la B2I, Nikolai Kozov, est issu d'une famille ayant des liens étroits avec le KGB. Sa mère a été impliquée dans le vol de secrets nucléaires américains, tandis que son père a joué un rôle dans la répression de la révolution hongroise de 1956 et est devenu plus tard le chef de poste du KGB à Budapest. Donc là, vraiment, c'est tout ce qu'a dit Golitsyn, avec ces pays qui sont toujours aux mains des Solovikis, donc des gens du FSB, anciennement KGB, et Orban en est l'un d'eux. Donc il a joué les opposants au communisme en 1989 et depuis qu'il est président, eh bien, il roule pour les russo-chinois et pour le communisme international. C'est scandaleux parce qu'il s'est quand même passé des choses très graves en Hongrie par rapport au communisme, en 1956 notamment, la révolution hongroise. Et voilà. Notamment, lorsque la B2I cherchait son nouveau siège à Budapest, il a commodément envisagé des bureaux situés juste en face de l'ambassade des États-Unis à Budapest. Eh bien oui, tant qu'à faire. Pendant des années, le gouvernement d'Orban a ignoré les préoccupations des alliés de l'OTAN en matière de sécurité, qui considéraient que la B2I était un vecteur de l'influence et de l'espionnage russe, ce qui a entraîné des sanctions américaines à l'encontre de la banque. Ces sanctions ont finalement poussé la Hongrie à rompre ses liens avec la B2I. Il y a aussi un exemple bien connu qui souligne à quel point les agents du contre-espionnage et de l'immigration hongrois examinent mal les demandeurs russes de visa et de permis de séjour. En 2014, le gouvernement d'Orban a lancé son propre programme de visa dorée, qui, comme l'ont découvert plus tard mes collègues, a mis en place les contrôles de sécurité les plus faibles par rapport à d'autres programmes d'immigration de l'UE. Donc là, on est en 2014, ça fait déjà 10 ans. Grâce à ce programme, non seulement les alliés de Poutine et un célèbre mafieux russe ont obtenu des permis de séjour hongrois et des visas Schengen, mais aussi le fils du chef espion russe Sergei Naryshkin et sa famille. Pour ajouter à l'absurdité, nous avons révélé plus tard, avec les experts Osint ukrainiens de l'agence Molfar, que l'adresse hongroise enregistrée de Naryshkin correspondait à l'appartement de luxe d'un homme d'affaires israélo-géorgien, qui se trouve être un vieil ami du ministre hongrois chargé des agences de sécurité nationale et qui est à l'origine de toute l'affaire des visas dorées. Cela suggère, non seulement que les autorités hongroises manquent à leur devoir, mais indiquent également une possible protection politique permettant de telles activités. Sans blague. Passons maintenant aux nombreux cas où les diplomates russes ont fait de l'espionnage à Hongrie sans en subir les conséquences. Un exemple marquant est celui de l'agent infiltré du GRU Anton Goriyev, qui a infiltré les cercles hongrois d'extrême droite et d'extrême gauche. Bien que le contre-espionnage hongrois ait été parfaitement au courant de son existence, il ne semblait pas y avoir de volonté politique de prendre des mesures. Cependant, après avoir été réaffecté à Bratislava, Goriyev est rapidement expulsé pour espionnage. A cette époque, il avait déjà attiré l'attention des autorités slovaques en raison d'un incident de conduite en état d'ébriété au cours duquel il avait heurté une femme avec sa voiture dans un parking. Enfin, la véritable préoccupation des alliés de l'Union Européenne et de l'OTAN est que la Hongrie est effectivement devenue une plaque tournante logistique pour les services de renseignement russe au sein de l'espace Schengen. Voilà, comment on laisse ce cancer là ? C'est hallucinant ! Contrairement à Vienne, souvent considérée comme la capitale de l'espionnage russe dans la région, ça je vous en avais parlé aussi, Budapest et la Hongrie jouent un rôle plus passif, mais néanmoins crucial. Le rôle de la Hongrie pour les services de renseignement russe consiste à fournir une base pour les courriers, le personnel opérationnel, les refuges et la location de voitures. Il est beaucoup plus pratique de gérer ses activités dans l'espace Schengen que dans les Balkans. Il est impossible de déterminer exactement le nombre d'opérations menées depuis la Hongrie, mais le volume est très élevé, m'a confié un ancien officier de sécurité hongrois il y a quelques années déjà. Qu'est-ce que cela signifie pour Budapest d'être une plaque tournante logistique ? L'explosion du dépôt de munitions de Vrebice en République tchèque en est un exemple éloquent. Comme l'opération Bellingcat a impliqué au moins deux officiers du GRU qui se sont rendus sous couverture diplomatique à Budapest à environ 5 heures de route du dépôt de munitions peu avant les explosions. Pour les services de renseignement russes, Budapest et l'ambassade de Russie sont essentiels, principalement pour leurs fonctions logistiques et de transit. La situation géographique de la Hongrie en fait une porte d'entrée vers l'ouest et le bassin des Carpathes, une connexion stratégique avec l'Ukraine mais aussi la Roumanie, pays clé pour les Etats-Unis et les Balkans, m'a dit un ancien président de la Commission de sécurité nationale du Parlement hongrois. Voilà, donc c'était un peu long mais franchement cet article est fondamental. C'est une enquête. Je n'ai jamais lu ça dans la presse française. Donc ça, c'est un journaliste hongrois qui a tweeté tout ça et j'ai tout traduit parce que j'ai trouvé ça énorme quoi. Et quand on n'a pas l'info on ne comprend rien à ce qui se passe.